Un bétail, papier et stylo plutôt. Le château de Louvigny, c'est là que nous attend Florence de Moreau. Objet de notre visite, évoquée avec elle, le souvenir de Maria de Villegas, son aïeul. Une parente qu'elle connaît particulièrement bien, grâce aux documents personnels conservés dans un cartonnier à Louvigny. En fait, nous connaissons très bien la vie de Maria grâce aux agendas que nous avons conservés, qui ont été conservés de génération en génération dans ce cartonnier où il y a tous les membres de la famille des Villegas depuis des siècles. Et c'est à partir de ça que j'ai enquêté, j'ai retrouvé des photos, des albums, des cartes pour réaliser le livre. Direction en présent, les salons du château. C'est là que s'exposent les portraits de famille. Voici une photo de la famille des Villegas avec Maria au centre, que l'on retrouve avec ses parents, les Villegas de Saint-Pierre, qui sont au château de Louvigny depuis le XVIIe siècle. Et c'est avec eux qu'elle va passer une enfance dorée, des grandes réceptions, des dîners de chasse qui vont rythmer la vie au château de Louvigny. Et on retrouve ses frères et sœurs, dont Albertine de Villegas, qui va nous léguer le château. C'est une famille typique de la noblesse au XIXe, qui est une famille qui navigue, je dirais, dans la diplomatie, et qui va être très intéressée par tout le domaine littéraire. Et donc, elle va évoluer dans ce cadre tout à fait exceptionnel. Mais la comtesse de Villegas ne s'est pas contentée de bien-être. A cheval sur deux siècles, elle a dévoilé plusieurs facettes où qualité de cœur et d'esprit se sont partagées l'essentiel de sa vie. Pour mieux saisir cette dualité, on se glisse à pas feutrer dans son intimité. Oui, en fait, nous sommes dans la chambre de Maria Vandenstein. Et c'est ici son bureau, son bureau américain, où tous les jours elle tenait ses agendas, elle notait toutes ses impressions et tout son vécu, mais aussi elle tenait sa correspondance. Elle écrivait énormément et elle écrivait pour elle et elle publiait. Et notamment ici, Profil de Gosse, qui va être vraiment honorée et soulignée par l'Académie française, qui va la couronner, et également Iconium, d'autres ouvrages qu'elle va publier. Ce sera aussi une grande amie, elle deviendra une amie de Rodin, dont elle va même demander au praticien de faire sa main que vous avez là en marbre blanc de Carrard. Elle deviendra également la correspondante, je dirais, de Lottie, de Bazin, avec qui elle va entretenir de très bonnes relations. Elle sera même une femme du monde, grande mondaine, peut-on dire. Elle fréquentera les annales et elle tiendra salon à Bruxelles-Rusinère, où elle aura un jour pour les gens de l'être, un jour pour les bonnes œuvres et un jour pour ses amis, qu'elle apprécie énormément. Voilà pour le côté intellectuel du personnage. Mais Maria de Villegas, c'est aussi une personne se voulant au service de l'autre. Les circonstances du temps lui offriront un champ d'action tout à sa mesure. Maria est ici en infirmière de Saint-Camille. Maria était en fait une châtelaine véritablement engagée, qui ne va pas se satisfaire d'être une femme écrivain, une femme mondaine, mère au foyer, pas du tout. C'est une femme qui tout de suite va avoir un sentiment charitable, comme c'était le cas au XIXe siècle, et presque progressiste, parce qu'elle va fonder l'école d'infirmière Saint-Camille. Et grâce à cette école d'infirmière Saint-Camille, quand la guerre va s'engager, va se déclarer le 3 août, le 4 août, elle est déjà dans sa propriété de famille au château de Chevetogne, qu'elle va transformer en ambulance. À partir du mois de novembre, le château est occupé, elle ne sait plus rien faire. Et elle ne va pas du tout se dire, c'est terminé, je n'ai plus rien à faire. Elle va se dire, moi je monte au front. De simples lingères les premières semaines, la comtesse de Villegas prendra rapidement la tête d'un hôpital à Popperinck. Le typhus y fait des ravages, sur et à l'arrière du front. Aidée de religieuses et de quakers venues d'Angleterre, elle viendra en aide aussi bien aux soldats qu'aux civils. Une action remarquée par la reine Elisabeth, dont elle deviendra l'une des principales confidentes. Et elle va alors quitter l'hôpital de Duc de Vendôme pour partir à Popperinck, où elle va fonder l'hôpital Reine Elisabeth, l'hôpital Elisabeth en l'honneur de la reine, pour laquelle elle avait une énorme admiration et qui deviendra vraiment son amie tout au long de la guerre. Elle va ouvrir non seulement un hôpital, mais aussi un orphelinat, des crèches. Elle va aller chercher également toutes les œuvres d'art qui étaient sous les bombardements, dans les obus. Ce qui lui vaudra d'ailleurs de nombreuses reconnaissances et de nombreuses médailles. La médaille de la reine, la médaille de roi, la British Red Cross Empire. Et vraiment, elle a une quinzaine de médailles qui reconnaissent cette femme de cœur qu'elle était devenue et cette grande valeur, cet investissement qu'elle a fait pour l'autre, cette charité qu'elle avait développée. Et ce patriotisme évidemment aussi. Et je crois que c'est ça probablement qui va nous permettre, qui va lui permettre en tout cas, de susciter l'admiration de la reine Elisabeth. Et vous voyez ici un cadre, bonne fête de Noël au major de Popringue et à tous ses blessés. La reine Elisabeth en 1916. Maria de Villegas s'éteint à Bruxelles le 23 janvier 1941. Elle laisse une grande partie de ses biens aux associations caritatives chargées de venir en aide aux victimes de la première guerre mondiale.